En compagnie de Stéphanie et Jean-Henri Juteau, ce sont les heureux éleveurs et propriétaires de Jakarta 3 qui a remporté le prix Caroline de Frécinet ici à Tarbes. Madame, Monsieur, félicitations tout d'abord. Il a fallu batailler ferme jusqu'au passage du poteau d'arrivée parce que finalement c'est dans un quadruplé et Christelle Courtade qui est l'entraîneur de Jakarta 3 qui ont terminé à l'arrivée de ce prix Caroline de Frécinet et il y a eu je crois un tout petit poil donné à l'arrivée. Dites donc, comment on se sent quand on voit le poteau d'arrivée arriver justement mais on ne sait pas l'issue de la course ? C'est beaucoup d'émotion parce que la jument est revenu après une longue période d'arrêt où nous avions été très heureux d'être seconde dans cette catégorie de chevaux et là elle montre qu'elle a vraiment le potentiel d'être dans la catégorie des meilleurs. Donc gagner là pour nous en tant qu'éleveurs c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur. Et surtout on remercie Madame Courtade qui a ramené la jument après blessure à ce niveau là. Oui parce que c'est un travail d'équipe, Christelle Courtade le souligne sans arrêt. Courir après autant de jours d'absence mais dans le rond de présentation elle était vraiment magnifique. Là c'est peut-être le moyen de dire merci à toute l'équipe de Christelle Courtade et elle en particulier. Oui et puis nous en tant qu'éleveurs on a aussi la chance d'être cavalier et on l'avait remise un petit peu en forme avant de la redonner. Et c'est une équipe qui marche, c'est une équipe qui gagne. Parlons un petit peu de Jakarta 3, expliquez-moi un petit peu le croisement, la mer, tout ça. C'est quoi l'histoire de Jakarta 3 en fait ? Tavirka, sa mère, c'était ma première jument que j'ai eu en tant que permis d'entraîner avec qui j'avais eu deux victoires sur un été. Une jument qui était aussi grande qu'elle, avec grande action et qui en fin de compte après sur les produits. Elle nous a donné de très beaux chevaux mais Tavirka a eu trois produits. Un premier qu'on avait donné à monsieur Manceau qui a fait deux places et à l'issue Jakarta on l'a mis à l'entraînement. Et derrière il y a une soeur de Jakarta qui a trois ans qu'on qualifie de très bon jument mais qui n'a pas encore débuté. Comme quoi ? Voilà, donc c'est une belle histoire. Chez monsieur Delaurière, à Camp de Troyes, qui gagne bien en obstacle. Tavirka est une bonne jument, une bonne mère. C'est notre meilleure mère actuellement. Formidable, dites-moi. Et alors, à titre personnel, ça fait, vous faites partie des rares privilégiés, je crois, qui, deux années, coup sur coup, gagnent une épreuve ici lors des ministères englorables. En dernier, c'était le prix Georges Tussaud mais là, le fait de gagner le prix Caroline de Fressinet devant autant de monde sous un beau soleil avec les Pyrénées en toile de fond. Qu'est-ce que ça fait ? C'est magnifique, surtout que nous, nous sommes originaires des Hautes-Pyrénées. On habite à côté. Donc, on a beaucoup de gens qui nous connaissent et c'est vrai que c'est un grand bonheur. Alors, les anglo-arabes à 37,5%, on le sait, comparé à leurs homologues à 12,5%, peuvent courir vraiment au-delà de l'âge de 5 ans. Avec Jakarta 3, quel est le programme désormais ? On s'avoue, ça je m'en doute bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite ? Elle aura le grand national à Toulouse. Après, ce qu'elle a fait en termes de performance, c'est déjà énorme. Donc, c'est selon comment elle sera, si Christelle trouve qu'elle a la capacité à continuer. Sinon, nous, c'est une jument qu'on gardera comme poulinière. Maintenant, est-ce que toutes les blessures qu'elle a eues, dès lors où on verra qu'elle est moins bien, on ne va pas l'user. Elle rentrera à la maison. Eh bien, dans l'une ou l'autre des situations, en course au Hara, on ne vous souhaite que le meilleur en tout cas, Stéphanie et Jean-Henri Juteau. Et puis, j'espère à l'année prochaine, pourquoi pas ? Espérons-le. Merci, avec sa soeur. Merci beaucoup.